Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Around Buzz. Merci de vous abonner. Bonsoir, je vous ai promis que je ferai de temps en temps des podcasts sur cette chaîne et je commence plutôt assez rapidement, donc ça fait la deuxième vidéo de la journée. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui, dans l'entrepreneuriat, me paraît fondamental. C'est l'estime de soi et l'assurance. Je ne crois pas qu'on puisse réussir en entreprenariat et qu'on n'a pas de l'estime de soi. Et l'estime de soi donne l'assurance. Au Togo, c'est une faiblesse que nous avons. Nous avons parfois honte, nous avons parfois peur, parce qu'on nous a plus ou moins éduqués comme ça. Et donc, dès que nous sortons de notre zone de confiance, de notre famille, automatiquement, on est tétanisé. On n'arrive plus à s'exprimer, on a peur de s'exprimer, on a peur qu'on se moque de soi. Quelles sont les stratégies, les techniques que moi, personnellement, utilise pour régler le problème de l'estime de soi ? Je peux vous dire, j'ai la même éducation que vous tous, donc je suis passé par les mêmes étapes. Le premier élément, à mon sens, c'est de se focaliser sur une de vos qualités propres. Dieu a tellement bien fait la chose que chaque être humain a une qualité. Chacun d'entre eux a une qualité. Parfois, on ne l'aperçoit pas comme une qualité parce que, en fait, soit elle paraît naturelle, ou bien on ne la considère pas comme une qualité. C'est ça, focaliser cette qualité-là. Qu'est-ce que vous avez devenu que les autres ? Vous êtes peut-être brillant à l'école, vous avez été premier, deuxième, troisième à l'école. Vous êtes peut-être un très bon cuisinier, vous êtes peut-être un très bon cultivateur, un très bon orateur, un très bon sportif, parce que vous étiez peut-être le premier au wikil à l'école. Donc, le premier élément pour avoir cet estime de soi-là, c'est de se focaliser sur cette qualité. Qui vous rassure ? Qui vous permet de vous dire, oui, mais en fait, finalement, j'ai moi aussi des qualités. Ça vous permet d'aller à l'affrontement de la diversité, au bien de la diversité, avec plus d'assurance. C'est le premier élément. Aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux. Et parfois, les réseaux sociaux sont très méchants, très durs. Vous faites une publication, les gens, vous allez avoir l'impression que le monde est contre vous. Mais les réseaux sociaux aussi, elles donnent souvent un élément d'assurance. Pourquoi ? Vous faites une publication, vous avez peut-être 50 commentaires. Vous en avez 45 qui sont positifs, et vous avez 5 qui sont négatifs. La plupart du temps, vous tous, vous allez vous vocaliser sur les 5 qui sont négatifs. Pourquoi ils disent ça ? Et ça va vous détruire votre journée. Alors qu'il faut plutôt faire le contraire. Se concentrer sur les commentaires positifs, les avis positifs. Et oublier. Moi, parfois, je supprime, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus une sorte de reflet de notre propre personnalité. C'est l'avis des autres qui façonne ce que nous sommes. Mais il faut se focaliser sur les avis positifs. C'est, à mon sens, aujourd'hui, vous savez, moi, excusez-moi, j'étais un homme politique très clivant, grand communicateur. Alors, j'ai, par exemple, sur ma page Facebook, plus d'un million de personnes qui visitent ma page par mois. Et oui, souvent, il y a des commentaires qui peuvent être très négatifs. Pourquoi est-ce que ça ne me gêne pas ? Parce que je fais l'exercice dont je vous ai parlé. Se focaliser sur les qualités qu'on a. Pour ne pas laisser que quelqu'un décide, finalement, de ce qu'on est. Voilà. C'était mon premier podcast de l'année. On en fera d'autres. À très bientôt. Nouvelle aventure de directement, les gars, soyez branchés sur la chaîne. Je vais aussi partager tout ce qu'il fait avec vous ici. L'entrepreneuriat, il a déjà lancé trois compagnies depuis qu'il a mis fin à sa carrière politique. Donc, les gars, soyez branchés. Voici aussi une petite vidéo venant de Patreon qui était pour vous concernant les opposants togolais. Voici la vidéo pour vous. Et n'oubliez pas de vous répondre. Je m'adresse à vous ce soir avec beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Je suis triste. Et ce que j'avais toujours dit a commencé enfin par se réaliser. Ce qui me pousse ce soir à vous faire quelques vidéos. Enfin que nous tous nous puissions savoir que le Togo nous appartient. Et ce Togo a besoin de ses filles et fils. Oui, Togolais, oui, Togolaise, partout où vous êtes, je vous demande de partager massivement cette vidéo. Et si jamais vous tombez sur d'autres vidéos, je vous demande aussi de le partager afin que le Togo puisse unir. Afin que le Togo puisse regarder dans la même direction. A l'entendre, je voudrais présenter encore une fois mes excuses. Présenter mes excuses à chaque Togolais qui ne m'a pas compris. Présenter mes excuses à chaque Togolais fisséré, indigné. Chaque Togolais qui a été dégoûté du Togo et qui ne veut plus qu'on parle du Togo à côté de lui. Et que je n'ai pas compris. Vous avez parfaitement raison. Vous avez non seulement raison, mais vous êtes des personnes qu'il faut plutôt féliciter. Oui, Togolais, oui, Togolais. J'ai peut-être déçu certaines personnes parce que je ne vous ai pas compris. Mais ce qui s'est passé cette journée me pousse cet après-midi à vous parler en tant que jeune parlementaire. Nous n'avons pas besoin de siéger à l'Assemblée nationale pour pouvoir parler de notre pays. Nous sommes fiers d'être Togolais d'abord, puisque ce Togo nous a vu naître et est en train de nous donner tout. Et si Togo détruit, c'est que nous perdons en commun l'héritage qui a été durement acquis par nos papas. Le sang qui a été versé a été versé pour que chaque Togolais puisse être à l'abri de besoins. Chaque Togolais puisse être dans l'abondance. Et chaque Togolais puisse être une étoile brillant quelque part. Mais ce drapeau que vous voyez derrière est devenu juste quelque chose que les gens utilisent aujourd'hui pour décorer leur bureau, pour décorer leur maison. Et en fin de compte, ils ont oublié que les couleurs de notre pays nous rassemblent malgré nos divergences. Voilà pourquoi, ce soir, je viens encore vers vous vous dire, si vous ne prenez pas d'assaut aux besoins et de vous intéresser à votre pays, vous allez regretter les années qui viennent. Oui, les années qui viennent, vous allez souffrir. Parce que tout ce qui se passe dans votre pays vous conserve. Mais vous pensez que c'est certaines personnes qui sont juste habilitées à discuter de notre pays. Au même moment où le courant ne va plus et qu'on peut couper le courant toute la journée, certains jeunes s'adonnent encore à discuter de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est un peu triste, non ? Au lieu de s'intéresser de la situation de leur pays, se mettre à faire des parables, à se charmenter, à se critiquer, à s'humilier, on se dit, où va ce pays ? Oui, jeunesse togolaise, vous serez les seuls perdants. Oui, vous allez tout perdre. On peut couper le courant toute la journée et quand on vous donne le courant, vous ne pensez qu'à vous amuser, à vous distraire, à vous taquiner, à vous dénigrer. Quand on allume le téléphone, partout où nous passons en ce moment, nous voyons des togolais en train de se curuler. Tel a couché avec X, tel a couché avec Y, tel a péché ici, tel a fait quelque chose ici. Et c'est ce que les jeunes togolais font en ce jour. Aucun togolais n'arrive à réfléchir sur le devenu de notre pays. Au même moment, la gestion de ce pays est en train d'être faite sur vos yeux et personne ne comprend. Et quand nous allumons nos lives pour vous expliquer ce qu'il faut faire, vous nous tassez de vendu, vous nous tassez d'escal. Togolais, jeunes togolais, vous allez payer tôt ou tard le prix de votre insouciance, de votre indifférence. Oui, vous allez payer ce prix. Le temps que vous avez pris pour s'amuser sur les réseaux sociaux. Le temps que vous avez pris pour vous chamailler sur les réseaux sociaux. Le temps que vous avez pris pour le consacrer à des histoires inutiles. Et au même moment, l'eau attrape nos populations. Au même moment, les jeunes n'arrivent pas à travailler parce que le courant est coupé tout le long de la journée. Et aucun n'en parle. Personne ne réfléchit sur des approches de solution. Qu'est-ce qu'il faille faire pour trouver une solution à l'énergie ? Vous allez payer ce prix un jour. Togolais, jeunes togolais, vous êtes les seuls perdants dans cet héritage qui va vous attendre un jour. Puisque moi, j'ai réfléchi et je viens humblement présenter mes excuses à chaque personne qui m'a confondu à une personne qui prend partie. Je voudrais vous dire à partir d'aujourd'hui que le parlement que j'ai ouvert, le parlement que j'ai ouvert, vous donnerait la parole. Je serai neutre dorénavant. Parce que je sais que beaucoup sont frustrés. Beaucoup sont indignés. Beaucoup sont malades. Beaucoup ne sentent plus l'envie de participer au développement de leur pays. Et normalement, ces personnes, nous devons leur donner la parole. Nous devons les écouter sans les juger. Vous savez, quand quelqu'un est un populaire, quand quelqu'un n'est pas soutenu par la population, en temps normal, il doit accepter les critiques. Notre gouvernement, notre population, doivent comprendre que les responsabilités sont partagées. Le gouvernement doit accepter les critiques. Ceux qui nous dirigent doivent accepter les critiques. Parce que c'est quand on vous critique que vous saurez réellement ce qui se passe dans le cœur de vos populations. Maîtrisez de savoir que quand nous nous positionnons, quand nous parlons, les gens pensent que nous ne nous souffrons pas. Nous souffrons aussi que les opposants démissionnent. Que les opposants démissionnent. Et qu'on confie la gestion des partis politiques aux jeunes. Pour que les jeunes puissent faire autrement la politique. Pour que les jeunes puissent décider d'une autre manière de faire. Et j'ai été aujourd'hui heureux. Parce que j'ai appris que Djeri Tama a démissionné. Ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être qu'il vous faut dix ans pour le comprendre et pour le réaliser. Je vous dis souvent certaines choses que vous ne concevez pas. Vous ne digérez pas. Vous n'acceptez pas. Et vous ne voulez même pas attendre. Oui Djeri Tama, félicitations à toi. Félicitations à toi d'avoir pu faire un bilan après tes deux mandats à la tête de ton parti. Je suis profondément admiré. Parce que je me dis que chaque chose que je suis en train de dire. A des jeunes qui ne comprennent absolument rien. Mais vous les aidez, vous comprenez. Les jeunes sont désœuvrés. Beaucoup sont devenus des personnes délinquantes. Beaucoup sont devenus des fumeurs. Beaucoup sont devenus aussi des prostituées. Parce qu'ils ne croient plus à notre pays. Parce qu'ils estiment que vous avez échoué. Non, vous n'avez pas échoué. Mais c'est tout simplement parce que vous n'avez pas eu les bons méthodes. Mais cette fois-ci, où nous avons décidé, en tant que jeunes, réfléchis pour participer à la politique de notre pays. Je pense qu'il est temps que vous nous écoutez aussi. Vous avez mis 50 ans pour combattre un régime. Et nous nous avons dit que vous avez échoué parce que vous n'adoptez pas les bonnes méthodes pour combattre ce régime. Il est temps que vous puissiez vous asseoir et évaluer là où ça n'a pas marché. Les critiques, c'est bon. Mais quand on critique, il faut voir aussi ce qu'on fait qui n'est pas bien. Et c'est ce qu'on fait qui n'est pas bien. Et qu'on arrive à trouver une solution à ce qu'on fait qui fait que nous échouons nos combats, qu'on réussit. Jerry Tama, félicitations. Tu rentres dans l'histoire et tu es le premier. Oui, Jerry Tama, si tu tombes sur ma vidéo. Je me rappelle le premier jour où tu es venu me rendre visite chez moi, à la maison. Où les rumeurs circulaient sur moi. Tu étais le seul politicien qui a demandé à me rencontrer. Et tu es venu chez moi. Je t'ai accueilli, tu es assis dans mon salon. On a discuté. J'ai su que tu étais un jeune leader que nous pouvons suivre. Un jeune leader qui, au-delà de bavarder, au-delà d'exposer ses idées, a quelque chose à proposer. Et quand j'ai écouté aujourd'hui que tu as démissionné et que tu quittes la politique, je me suis dit, voilà, un grand. Un grand qui sort par rapport des grands quand il a compris que rien ne va. Oui, rien ne va. Mais il faudrait maintenant que vous confiez ce combat. Il faudrait maintenant qu'on confie ce combat à des jeunes. Mais quel jeune ? Puisque Papsomotite se dit, c'est eux, c'est-à-dire, il est l'un des jeunes qui militent pour le bonheur des jeunes de ce pays. La fois-demain, j'ai lisé le commentaire, on demandait, Papsomotite, qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie ? Puisque, des lives TikTok de 24 heures sur 24 heures. Et vous savez, il est le responsable de l'ONG Chamin. L'ONG qui collecte des dons auprès des gens et redistribue ses dons auprès des enfants. Les gars, vous avez écouté le message de Djéry Tama. Que pensez-vous de ce message ? La réconversion de la politique à l'entrepreneuriat. Il a été dégouté par la politique togolais. La vidéo a été déjà publiée. Si vous n'avez pas d'encore égagé la vidéo, mais je n'étais pas. Allez-y sur la chaîne. J'aime voir la vidéo. Il va donner ses raisons. Les raisons pour l'accueillir la politique. Et on ne sait pas si il ne va revenir pas. Puisqu'il y aura bientôt 50 ans. Et nous sommes dans le système parlementaire. Un peu devenue président. Peut-être que c'est dans le... C'est dans le... Où sois-tu région le parti politique venu. La majorité, les gars. On se capte dans une nouvelle vidéo. Bye-bye.